Et bien j'ai envie de vous dire les amis, c'est pas trop tôt, on a enfin des nouvelles par rapport à GTA 6. Hey la team du VM, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc de nouvelles infos. Et on va partir du côté de Rockstar Games et plus spécifiquement sur l'un des jeux, si ce n'est le jeu le plus attendu de ces prochaines années, évidemment il s'agit de GTA 6. Puisque si ces dernières semaines ont été particulièrement floues en termes de véritables news, il s'agit bien ici d'un point qui pourrait nous démontrer toute l'ambition que mettra Rockstar Games dans ce nouveau projet. En fait, tout part initialement de Reddit, où un utilisateur a repéré et partagé un brevet déposé par Take-Two, la société mère de Rockstar Games, en octobre 2020. C'est un brevet qui est décrit pour, je cite, « une méthode de navigation virtuelle dans un environnement de jeu ». Et à partir de là, on peut se dire, « Ok, bah ça vient de Take-Two et donc pas forcément de Rockstar Games, puisque Take-Two possède également d'autres éditeurs comme 2K Games ». C'est quoi la preuve en gros que ça vient vraiment de Rockstar ? En fait, quand on regarde de façon plus spécifique, il s'avère que le brevet crédite deux noms très intéressants. Le premier, c'est David Hinn, qui est directeur technique chez Rockstar Games. Et puis on a également Simon Parr, qui est responsable de l'IA. En bref, deux têtes pensantes chez Rockstar Games dans les départements techniques, ce qui laisserait donc penser que ce genre de brevet n'est pas vraiment destiné à NBA 2K22, pour nous donner l'exemple d'un autre jeu qui, justement, vient d'un éditeur qui appartient à Take-Two. Une fois qu'on sait que le brevet vient bel et bien de Take-Two et que des personnes de Rockstar Games au département technique sont impliquées, en quoi ce brevet est si important et qu'est-ce que ça va fondamentalement changer pour notre expérience sur GTA VI ? En fait, de façon générale, il faut retenir qu'il s'agit d'un système de navigation et le comportement des PNJ sera beaucoup plus réaliste qu'à l'accoutumée. On peut, à titre d'exemple, lire, je cite, « Les systèmes conventionnels ne fournissent que des ressources limitées pour automatiser les PNJ. Par exemple, la puissance de traitement, la mémoire et l'efficacité ne permettent qu'un nombre prédéterminé des voitures contrôlées par les PNJ dans une seule instance d'un système conventionnel. » Ce qui est très cool avec ce brevet, c'est qu'il va nous permettre justement de voir un peu quelle est l'ambition de Rockstar Games quant à ce nouveau projet, qu'on soupçonne être GTA VI à mon avis, et qui, justement, pourra proposer un univers crédible, vivant et surtout organique. Ce qui était par ailleurs frappant dans Raded Redemption 2. Les PNJ y étaient assez uniques pour la majorité et la sensation d'automatisme que l'on peut retrouver dans les IA de certains jeux étaient beaucoup moins présentes dans la dernière production de Rockstar Games. On peut également lire sur le brevet, je cite toujours, « Cependant, les joueurs d'un jeu vidéo s'attendraient à voir plus qu'un nombre prédéterminé de voitures contrôlées par des PNJ dans un jeu vidéo pour une expérience réaliste. » Et ça ne va pas s'arrêter là, en fait, puisque le brevet décrit aussi que l'IA pourrait voir son intelligence et sa capacité d'adaptation augmenter, avec, à titre d'exemple, le fait que les PNJ seraient en mesure de détecter s'ils sont sur le point d'entrer en collision avec un autre véhicule, voire même les barrages routiers et divers obstacles sur son chemin. Dans d'autres cas, cette IA de GTA 6 pourrait aussi reconnaître le type de route dans laquelle elle se trouve, mais également agir en conséquence. On a même un exemple dans le brevet, il est spécifié, je cite toujours, « Par exemple, conduire plus lentement sur des routes de type résidentiel ou devoir effectuer certaines manœuvres pour éviter le trafic venant en sens inverse sur les rues à voie unique. » On parle donc ici également de restrictions de vitesse, de caractéristiques spécifiques à l'environnement et d'autres facteurs comme le véhicule, voire même la météo. Enfin, il faut également noter que le brevet décrit aussi un système pour peupler le trafic routier et le rendre plus dense de façon plus réaliste. Par exemple, les rues principales devraient avoir plus de véhicules que les rues secondaires. Une route à faible densité à côté d'une route à haute densité peut entraîner des zones à fort trafic et un passage de voiture sur une route locale à parallèle et une autoroute très fréquentée peut affecter la densité de l'autoroute très fréquentée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de Rockstar Games, ça a l'air de bosser très très dur pour le prochain titre de la saga GTA qui se doit évidemment d'être à la hauteur de GTA V. GTA V, je ne le présente plus, rouleau compressant médiatique, énormément de milliards de dollars engrangés, un succès planétaire. Bref, il faut absolument que GTA VI relève encore plus la barre ou du moins soit au même niveau que GTA V, surtout vu le nombre d'années justement où on l'a attendu, c'est quand même assez dingue. Et puis évidemment, autre chose, ça permet aussi de se poser des bonnes questions concernant nos envies pour cette nouvelle génération de consoles puisque en effet, on nous parle de graphisme, on nous parle de fluidité, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut vraiment qu'on ait un gap, qu'on ait un bon technologique quant à l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo. Je pense que c'est vraiment important et à partir de ce moment-là, on aura vraiment atteint une étape supérieure selon moi dans le jeu vidéo. On n'aura plus des IA qui sont uniquement automatiques. Là, ce que le brevet de Rockstar Games promet, c'est plus d'humanisation, mais aussi une possibilité d'avoir une véritable capacité d'adaptation et d'intelligence qui est rarement vue dans l'industrie, même si on a des jeux qui justement brillent par leur intelligence artificielle, mais on a aussi pas mal de jeux qui malheureusement sont cools, mais ont des IA qui ne sont pas réussis. Je trouve ça vraiment dommage dans la mesure où aujourd'hui, peut-être qu'avec la technologie actuelle, on peut se permettre d'avoir des IA qui sont encore plus réactives, qui nous donnent vraiment du fil à retordre et qui sont vraiment humaines. Bref, on n'a pas l'impression de se retrouver face à un robot vide qui n'a aucune émotion et qui effectivement fait un trajet de façon très très automatisée. En tout cas, je trouve ce brevet extrêmement intéressant et je trouve que vraiment ça démontre encore une fois que Rockstar Games n'a pas envie de faire les choses à la légère et au hasard par rapport à GTA 6 et que les ambitions sont extrêmement démesurées. Alors si jamais, toujours en parlant d'hier, Rockstar ouvre une porte, je trouve que ce serait super cool et ça pourrait permettre à d'autres studios par la suite de s'en inspirer pour améliorer leur intelligence artificielle. Voilà en tout cas ce que j'allais vous dire à ce sujet. Je crois que je n'ai pas d'autres informations pour vous. Non, pas du tout, je vous ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, mais également, activez la cloche pour ne louper aucune vidéo qui va débarquer, pour ne louper aucune actualité liée au gaming. Et puis on vous retrouve très très vite sur la chaîne en sachant aussi que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, le serveur Discord qui fait bien plaisir. Et puis on vous dit à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM et comme d'hab et bien je vous dis, la bise et... Prenez soin de vous. Ciao.